Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Firmtogether. Je ne me considère pas du tout être la meilleure en termes de décoration, mais j'avais très envie de vous faire cette vidéo, soit pour vous permettre de vous améliorer, soit pour vous inspirer. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira et que ça sera l'effet escompté. Ma première astuce est de ne pas hésiter à mélanger les styles et les couleurs des éléments. Étant donné que c'est plus simple en images, voici de quoi vous inspirer. Ici, pour les barrières, j'ai voulu donner un côté rustique et campagnard et j'ai donc mélangé une haie avec une barrière simple en bois. Ici, pour faire un escalier naturel, j'ai tout simplement mis une allée de bois sur la pente. Ma seconde astuce concerne la mise en place. N'hésitez pas, si vous êtes vraiment débutant et que vous avez du mal à être inspiré, à faire des choses symétriques. En tout cas, au début, afin de bien vous entraîner. Même avec le minimum d'items, ça aura forcément un beau rendu. Ça donne tout de suite un côté rangé et organisé. Au fur et à mesure, il va falloir faire des choses avec un rendu plus naturel en oubliant le côté symétrique, mais ça peut vous faire une bonne base pour commencer une décoration. Troisième astuce, ne pas vouloir remplir chaque millimètre carré de votre ferme. Et oui, apprenez à aérer vos décorations. Laissez de l'espace. En plus, ce n'est pas les territoires qui manquent dans le jeu. Évidemment, ce conseil fonctionne à l'inverse. Si vous êtes plus du genre à ne pas mettre grand chose, il va falloir essayer de placer des éléments de décoration. Il faut trouver le juste milieu, c'est comme tout dans la vie. Quatrième conseil, ne pas hésiter à mélanger les cultures, que ce soit les fleurs, les poissons, les arbres, etc. Cette technique permet de diversifier les couleurs d'un paysage et de le rendre plus beau. Voici quelques exemples. Cinquième astuce, faire des champs de culture avec des formes. Arrêtez de faire des champs carrés ou rectangulaires. Vous pouvez jouer avec les formes. En forme de ailes, en encadrement d'une zone, décoré et encore plein d'autres choses. Lâchez-vous et expérimentez des choses. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner un conseil bonus, mais vous pouvez encadrer vos zones de culture avec des barrières. Un classique, mais n'hésitez pas à utiliser les fleurs, ça peut être très joli. Dixième et dernière astuce, ne pas hésiter à faire des zones entièrement pour la décoration. Alors oui, le but de Ferme Together, c'est d'avoir de grands étendues de champs et de récolter un maximum de choses. Mais si vous voulez vous améliorer en décoration, n'hésitez pas à vous lancer un défi, faire une zone parc, faire une zone de pique-nique, etc. Une zone à thème. N'hésitez pas, soyez créative, amusez-vous. Et bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais surtout aidé. Si vous êtes resté jusqu'ici, un grand merci. Je vous fais plein de gros bisous et puis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada